Le compactage thermomécanique, encore appelé technique de Max Spaden, utilise un instrument rotatif, le thermocompacteur. Inspiré de l'alim H, les lames sont dirigées vers la pointe, permettant de plastifier et de pousser la gutta perca en direction apicale alors que l'instrument activé en rotation horaire remonte dans le canal. L'instrument réchauffe et ramollit la gutta par friction contre les parois canalaires. Cette technique est plutôt réservée aux canaux rectilignes ou faiblement courbés. Elle peut être combinée avec une technique de compactage latéral à froid en première phase dans une technique dite combinée. Le plateau technique comprend un plateau d'examen, une réglette de calibration endodontique, une paire de pressels péri, une cassette endodontique stérile, des solutions d'irrigation comprenant de l'hypochlorite à 2,5% et de l'EDTA à 17%, des seringues d'irrigation, des pointes de papier stérile, un manche de bistouri et une lame numéro 11. De l'hypochlorite de sodium à 2,5% permet d'irriguer le système canalaire. On peut alors procéder au choix et à l'ajustage du mètre cône. Un cône de gutta non calibré, de conicité proche du dernier instrument de mise en forme, est choisi. Ce cône est calibré au diamètre de la constriction apicale à l'aide d'une lame de bistouri. Un marquage du cône à la longueur de travail, moins un millimètre, peut être réalisé avec une réglette endodontique. Le cône est positionné dans le canal rempli d'hypochlorite. Un contrôle tactile, la résistance au retrait, ou tuck back, sur les derniers millimètres est vérifiée en retirant doucement le cône du canal à l'aide des pressels péri. Cette résistance ne doit pas s'effectuer coronairement. Pour une préparation dont le diamètre apical est supérieur à 40 centièmes de millimètre, le cône sera adapté selon le même principe, mais à 2 mm de la longueur de travail. Une radiographie de contrôle permet de confirmer l'ajustement adéquat du cône de gutta. Le cône est placé dans de l'hypochlorite de sodium pour assurer sa désinfection. Dans ce cas précis, un cône accessoire est nécessaire et est également conservé dans l'hypochlorite. Une lime de perméabilité, préalablement précourbée à l'aide des pressels péri, est utilisée pour vérifier une dernière fois la perméabilité apicale. Une irrigation du système canalère est effectuée à l'hypochlorite de sodium. Le plateau technique est complété par l'apport du Touch & Knit, de fouloirs endodontiques Plugger et d'un système de pistolet Aguta. Intervient ensuite le choix du thermocompacteur utilisé sur un contre-angle bague bleue. Le thermocompacteur de plus gros diamètre, pouvant progresser sans contrainte dans le tiers apical, doit être sélectionné. Il correspond généralement au diamètre de la dernière lime de mise en forme utilisée à la longueur de travail. Il doit tout d'abord être essayé dans le canal préparé pour vérifier qu'il ne bloque à aucun moment. Il sera amené au maximum à 1,5 mm de la longueur de travail. Un stop en silicone est positionné afin d'enregistrer la longueur maximale de pénétration. De façon à éliminer la boue dentinaire, un flush flow d'EDTA à 17% est réalisé. Un rinçage final à l'hypochlorite de sodium permet de neutraliser l'action de l'EDTA. La cavité d'accès est séchée. Une partie de l'irrigant peut être aspirée à l'aide d'une seringue d'irrigation. Le canal est ensuite séché à l'aide de pointes de papier stérile correspondant au dernier instrument de mise en forme utilisé. Plusieurs pointes de papier sont utilisées. Cette étape est terminée lorsque la dernière pointe de papier ressort sèche. Le ciment de scellement canalaire est préparé. Dans ce cas, un mélange poudre-liquide est utilisé. La poudre est incorporée progressivement au liquide. Ce dernier doit avoir une consistance crémeuse. Une lime stérile est enduite de ciment. Une pointe de papier stérile peut également être utilisée. Une petite quantité de ciment est déposée dans le canal. Toutes les parois canalaires doivent être enduites de ciment. Les cônes de gutta conservés dans l'hypochlorite de sodium sont séchés à l'aide d'une compresse stérile. Le maître cône est enduit d'une fine couche de ciment. Il est introduit progressivement dans le canal animé d'un petit mouvement de rotation jusqu'à sa position de blocage à 1 mm de la longueur de travail. Dans notre cas, un cône de gutta accessoire enduit de ciment a été utilisé. Le plateau technique est complété par l'apport d'un fouloir endodontique numéro 4, le vert, d'un contre-angle bag bleu et d'un thermocompacteur. Le thermocompacteur préalablement sélectionné est positionné sur le contre-angle. Avant toute utilisation du compacteur, il est indispensable de vérifier le sens de rotation. Celui-ci doit tourner dans le sens horaire. La vitesse de rotation est réglée entre 10 000 et 12 000 tours par minute. Le compacteur choisi est introduit à l'arrêt dans le canal le long du maître cône jusqu'à ce qu'il soit faiblement bloqué entre le cône de gutta et les parois canalaires. Le micro-moteur est mis en fonctionnement à une vitesse comprise entre 10 000 et 12 000 tours par minute pour les thermocompacteurs en acier permettant la plastification de la gutta per cas. Le thermocompacteur est maintenu en place pendant 4 à 5 secondes. Dès le ramollissement de la gutta, la résistance diminue et le thermocompacteur est poussé en direction apicale avec un mouvement souple sans dépasser la longueur de travail, moins 1,5 mm. Cette phase dure 5 à 10 secondes et le cône de gutta plastifié s'enfonce progressivement dans le canal. C'est lors de cette phase que l'on peut obturer l'ensemble du système canalaire. Toujours en rotation, le thermocompacteur est ensuite retiré lentement le long des parois canalaires. Les thermocompacteurs en acier ne doivent pas travailler au-delà de courbures importantes. Le touch and heat est réglé sur la puissance maximale à 200 degrés. Il permet de sectionner les cônes de gutta au niveau des entrées canalaires et d'éliminer les excédents de matériaux de la cavité d'accès. La gutta perca est condensée jusqu'à refroidissement à l'entrée canalaire à l'aide du plugger numéro 4. Le traitement endodontique sera considéré comme étant terminé lors de la réalisation d'une obturation coronaire étanche. instead de triance cayenne, c'est désormais qu'il y a sur Terre. C'est une élite de nourricion en guère d'accès.